Le triomphe de Johannes Böck, de Martin Holzboe, le triomphe de la Norvège, accompagné de l'Italie et de la Suède sur ce podium du relais mixte simple. On est toujours en direct depuis Ostersund et comme promis on va accueillir nos deux invités, les deux français de cette course, Antonin Guigona et Julia Simon qui sont sur notre plateau. On va les accueillir en même temps qu'on reste quelques images sur ce protocole, on accompagne le protocole jusqu'au bout et on va accueillir Antonin et Julia. Merci infiniment d'être en direct, de passer nous voir pour débriefer cette course. Je vous donne le petit micro pour vous deux avec Marie et Alexis. On évoquait la frustration pour vous deux, est-ce que c'est le mot qui résume le mieux votre course aujourd'hui, 7ème place ? Oui, la frustration, non, un petit peu déçue, oui forcément. Après, la frustration manque quand même parce qu'il y avait vraiment des très belles équipes, on est au championnat du monde et le niveau est vraiment très élevé. Donc non, il fallait saisir sa chance, j'ai essayé de saisir la mienne, ça n'a pas forcément marché comme j'aurais voulu, mais aujourd'hui pas de regret parce que je pense que c'est vraiment dans ces courses où il y a du gros gros niveau que j'apprends le plus et voilà, j'ai tenté mais ça n'a pas forcément marché. Qu'est-ce que ça vous fait Antonin de voir ces images de podium ? C'est encore plus dur ? Non, personnellement. On mesure un peu plus encore la frustration ? Moi, je ne dirais pas frustration, à la limite une petite déception, mais on n'était pas non plus ultra favoris. Oui, moi, je ne suis pas encore un leader, je lui ai encore moins, elle est jeune. On a montré des super choses, on a réussi à se qualifier pour représenter la France aujourd'hui, donc c'est plutôt super. Et après, le single mix, comme vous voyez, c'est une course où il y a vraiment très peu de place pour une erreur, un cafouillage. Malgré tout, Julia, avec une faute sur son premier tir, elle arrive à sortir en tête et on a joué le plus longtemps possible. Vous étiez longtemps dans la course, Marie ? Ben si, on est vraiment frustré parce que nous, on connaît votre talent. Sur la première partie de course, vous avez carrément joué devant, mais comme des pros, comme des chefs. Et puis après, ça s'est un petit peu déraillé sur la deuxième partie de course. Donc nous, après, ce n'est pas une histoire de vous mettre la pression et tout, mais c'est vrai qu'on vous aurait bien vu sur le podium et on était à fond derrière. C'est sûr qu'un podium, on aurait pris, c'est gratos. Mais vraiment, personnellement, ce n'est pas une frustration. C'était du bonus, du plaisir. Moi, pour compléter ce que dit Marie, quand on regarde bien, vous avez le même temps de ski que les Italiens. Donc voilà, vous étiez largement en capacité aujourd'hui de pouvoir aller chercher cette pédale. Donc je pense qu'il ne faut plus avoir de complexe. Et puis après, j'ai quand même envie de revenir un petit peu sur cette course. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu trop de nervosité ? On a vu, par exemple, Antonin, que tu as perdu un chargeur sur ton deuxième coucher. Des erreurs à droite à gauche, peut-être un petit peu trop d'excitation. Je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ça. Moi, j'ai perdu un chargeur parce qu'il était vide, alors je n'en avais plus besoin. Je l'ai laissé là et j'en ai pris un autre. Ça, c'est votre deuxième tir couché, Antonin, expliquez-nous. Pareil, sur ton premier tir, on voit que tu mets un peu de temps à t'installer. Je ne sais pas si tu as remarqué, un peu plus que d'habitude, il y a eu un petit problème. Est-ce que tu as eu du mal à enfoncer ton chargeur ? Pas tellement. Je prends du temps. Si je tire vite, on dit que je n'ai pas pris assez le temps. Là, j'essaie de décomposer un peu plus le mouvement. Ça ressemble à quelque chose de trop lent, hésitant. Donc, il n'y a pas de science exacte. Des fois, j'ai besoin de prendre plus de temps. Des fois, c'est plus fluide. Par contre, je vais laisser parler Julia sur sa course en ski. Parce qu'il y avait vraiment un phénomène allemand. Et je pense qu'il faut qu'elle en parle. Ah, qu'est-ce que c'est Julia ? C'est vrai que j'avais une question. C'est vrai qu'on t'a vu vraiment suivre l'allemand. Jouer ta carte, comme tu dis, jusqu'au bout. Être vraiment à l'attaque. Moi, j'ai vu un premier debout où tu avais une position qui était incroyablement attaquante. Et je pense que ça, c'est tout bon pour la suite. Et c'est vraiment des repères de pouvoir comme ça suivre en tout cas une fille qui skie avec les tout meilleurs temps mondiaux. Quand j'ai vu la start-up, je me suis dit Julia, ne fannique pas, ça va partir à fond. Et au final, une fois que c'est parti, je me suis dit c'est pas grave, tu t'accroches au fait. Et partir avec Denise Herrmann, c'est une fille qui a fait des chaos dans sa carrière de ski de fond. Donc je me disais qu'elle savait forcément comment gérer tout ça. Mais je me suis dit, moi, avec ma petite expérience, ma petite single mix d'EVU Cup, moi aussi je sais gérer. Moi, j'ai un avantage, c'est que je tire plus vite que toi. Peut-être que tu me rattraperas sur la piste, c'est pas grave. Et au final, j'ai vraiment voulu tenter ma chance parce que je pense que c'est des courses où je peux forcément apprendre à skier avec elle. Je vais apprendre, je vais voir où je perds du temps, je vais voir où elle est meilleure que moi. J'ai bien vu ça aujourd'hui, je vais pouvoir travailler tout ça pour les prochaines saisons. Et oui, c'était vraiment que du bonus. Après, peut-être qu'on va me dire, bah ouais, mais t'as pas été très très maligne parce qu'une doro-vireur, elle est peut-être partie un petit peu moins vite. Elle a fait sa course comme elle le sentait avec sa forme du moment. Et au final, ça fait un podium. Après, je pense qu'il fallait saisir sa chance. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait en ski, de pouvoir m'accrocher comme ça. Et je pense que c'est tout bon pour la suite.